On continue avec Nicolas Giraud de la Confédération Paysanne. Expliquez-nous ce que c'est. Ouais, 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 je me balade toujours avec mon bout de tuyau maintenant. Ouais, c'est un des bouts de tuyau qu'on a démonté avec Julien, avec d'autres, à la dernière action qu'on a fait au Megabassine. Donc moi je suis paysan dans le Jura, je suis porte-parole de la Confédération Paysanne. Et le sujet de l'eau et de l'accaparement de l'eau, c'est pas un sujet seulement entre citoyens, entre écologistes et monde agricole, c'est bien un sujet de choix de modèle agricole. Nous, paysans de la Confédération Paysanne, on s'oppose aujourd'hui à la construction des Megabassines. Pas parce qu'on s'oppose bêtement à l'irrigation ou au stockage de l'eau, mais parce qu'aujourd'hui, ce stockage comme il est réalisé, et cette irrigation comme elle est pensée, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on encourage un modèle agricole qui marchande le vivant, qui accapare les ressources, qui accapare les subventions, et qui en plus ne répond pas aux défis écologiques, alimentaires et sociétals de notre société. Donc à un moment donné, nous, on est là, paysannes et paysans, pour signifier que c'est un non-sens de pomper dans les nappes phréatiques, parce que le symbole de cette pompe-là, c'est bien pour expliquer au ministre et à Christian Lambert, qui nous expliquait qu'on remplit les bassines avec de l'eau de pluie. Non, on ne remplit pas les bassines avec de l'eau de pluie. Ce ne sont pas des réserves collinaires qui s'alimentent naturellement par gravitation, c'est des bassines faites artificiellement, comme l'a super bien expliqué Julien, et qui sont remplies dans les nappes phréatiques avec ce genre de tuyaux, avec des pompes au bout. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir expliquer n'importe comment aux uns et aux autres, comment ça marche. La réalité, c'est celle-là, et ensuite la réalité, c'est que ça profite à une minorité d'agriculteurs, ça ne profite qu'à un seul et unique modèle, et on en profite pour ne pas surtout repenser le modèle. C'est-à-dire que les méga-bassines, elles sont là pour poser un pansement sur une jambe de bois. La jambe de bois, c'est le modèle agricole qui détruit nos paysages, qui appauvrit les paysans et qui ne répond pas aux défis alimentaires. L'enjeu pour nous, autour de l'eau, c'est de réinterroger le modèle agricole. C'est de se dire que l'agriculture doit être en capacité de s'adapter à la ressource, et pas l'inverse. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On adapte notre environnement, donc là en l'occurrence, on creuse des bassines, à notre modèle agricole. Mais notre modèle agricole, il est défaillant. Donc à ce moment-là, il faut arrêter et il faut revoir les fondamentaux. C'est ce qu'on aurait dû faire dans la PAC, c'est ce qui a été porté par des élus qui sont là avec nous aujourd'hui. C'est ce qui a été fait à différents moments, mais ce que ce gouvernement n'entend absolument pas. On avait l'ambition d'avoir un rendez-vous avec le ministre. On est allé avec cette bout de pompe, il y a quelques jours, quelques semaines, devant le ministère. On a été reçu mani militari par des bagnoles de CRS. On s'est fait évacuer. Et j'allais vous dire qu'on n'a pas de rendez-vous avec le ministre. Ça y est, ça a changé depuis une heure. J'ai enfin eu le cabinet du ministre qui nous propose enfin une réunion semaine prochaine pour parler de l'eau, pour parler du modèle agricole. Donc on va retourner là-bas, on va leur expliquer quelle est la vision de la Confédération Paysanne sur l'eau, quelle est notre vision pour des paysannes et des paysans nombreux, rémunérés, et qui répondent aux enjeux sociétaux, notamment les enjeux de maîtrise, de répartition et de préservation de la ressource en eau. Merci à tous, merci pour l'invitation, bon courage et à bientôt. Merci.